Allez, bonsoir, bonsoir, je fais cette courte vidéo rapidement, rapidement, je ne vais pas prendre de temps mais seulement pour mettre certains points sur les i par rapport à beaucoup de personnes qui m'ont appelé ou qui m'envoient des commentaires ayant des inquiétudes par rapport à ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux et sur la page du gouvernement, y compris dans les médias en République de Guinée concernant un prétendu accord entre le CNRD et la commission de la CDAO autour de la durée de la transition guinéenne. Donc, ceci dit, il y a tellement de soupçons qu'il faudrait que nous prenions la parole pour pouvoir recadrer les choses parce que vous allez comprendre qu'en Guinée, tout s'est fait dans le bruit, tout s'est fait toujours dans l'intention d'attiser, dans l'intention de provoquer des crises, dans l'intention de ne rien avoir comme bonne foi pour la sortie de cette transition. Donc, moi, j'ai décidé de vous en parler. Alors, si vous êtes déjà installé, bonsoir à vous. Vous avez lu ce communiqué sur la page de la présidence de la République, d'où ils ont relayé ce qui s'est passé entre eux en réunion. Et ils nous ont fait savoir que le CNRD et la CDAO ont trouvé un consensus pour l'élaboration d'un chronogramme pour cette transition autour de 24 mois. Et sur ce, parlant de ce qui était là, l'avant-projet qui était du CNRD et l'avant-réponse de la CDAO. Le CNRD avait fait comprendre aux Guinéens à travers ces assises nationales, après consultation, que nous, nous avons vu que ce n'était pas nécessaire. Ces assises-là étaient déjà… comment on emploie l'expression-là ? Comment le dire ? Donc, c'était déjà un enfant mort-né, donc nous avons dit que ces assises ne donneront rien, parce que ces assises ne sont pas sincères. Ces assises n'étaient pas honnêtes. Ces assises avaient une autre connotation que nous cachait le CNRD. Donc, sur ce, ils avaient fait une proposition de dire qu'il est sorti de ces assises en jouant entre le level et le bas. Ils ont juste pris le milieu et ce milieu donnait 39 mois, selon le CNRD. Et que ce sont ces 39 mois, ils ont soumis au CNT du CNRD, parce que oui, il faut le dire comme ça. Donc, dans le but d'analyser et de mettre en approbation ce choix de 39 mois pour que commence la transition. Il est sorti de cette rencontre des membres du CNT, qu'est le délai normal pour l'exécution des 10 points qu'ils avaient choisis pour leur chronogramme, c'est-à-dire de la transition, les 10 points choisis, qu'il est sorti pour eux. Le CNT a vu que le délai normal était 36 mois. Chose que nous avons dit non, on ne peut pas vouloir imposer une durée de la transition au Guinéan sans passer par les forces vives de la nation. Puisque la charte, en son article 77, est-ce que je peux l'avoir ici auprès de moi ? Je pense que j'ai toujours ça. Je ne me sépare jamais de ça. Laissez-moi sortir la charte de la transition. Oui, c'est ça. En son article 77, disait que le choix de la durée de la transition devrait se faire en commun accord entre la société civile, pardon, les forces vives de la nation et le CNRD. C'est ce qui avait été dit. Et sur ce, le CNRD avait carrément violé cela. Et nous nous sommes levés pour défendre. La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le comité national du rassemblement pour le développement. CNRD, c'était par rapport à ça, parce que moi, jusqu'à présent, c'est ce que j'utilise. Je ne changerai pas. Ça, c'est CNRD qui a écrit. Donc, à travers ce document, CNRD avait violé. Nous avons dit que ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il se réfère à ce qui est écrit de leur charte. Sur ce, certains partis politiques en République de Guinée et même de la société civile ont fait des propositions. Certains de 16 mois, de 18 mois, de 20 mois, de 24 mois. Donc, chacun a donné, certains même de 46 mois, certains même de 50, je ne sais. Chacun avait donné. Mais sur ce, il fallait un dialogue. Il fallait venir autour de la table pour, avec les forces vives de la nation et le CNRD, pour le choix de la durée de cette transition. C'était ce qui était de la bonne procédure. C'est ça. C'est ça. Nous l'avons dit, ils ont dit non. Et finalement, on nous dit que non, la Guinée est souveraine, nous sommes un pays souverain, nous ne nous plierons pas à la décision de qui que ce soit. Nous ne nous plierons pas à la décision de quoi ? De personnes étrangères, que la Guinée seule décidera du sort de cette transition. Notez la partie là. Ce que je vais vous dire, que ça fait partie de notre victoire. Notez-la d'abord. Ils ont dit que seuls les Guinéens, entre eux, décideront du sort de cette transition. Ce qui veut dire, il était dit que seuls les Guinéens devraient choisir la durée de cette transition. Aucun n'allait se mêler. C'est ce qui a été dit. Cela fut, entre le CNRD et la CDAO, il y a eu une main tendue, il y a eu un bras de fer entre le président en exercice de la CDAO, Mbalo, le président Mbalo et certains ministres de ce gouvernement qui se sont tapés la poitrine en nous montrant que nous sommes souverains, nous sommes ceci ou cela, qu'on ne se pliera pas, on ne reculera pas, on ne fera pas ceci. On les a dit, attention, attention, vous n'êtes pas dans un mandat légal, vous êtes dans une situation exceptionnelle, vous êtes entre le désordre et la normale. C'est vous qui devrez établir un point de rencontre entre le désordre et la normale pour pouvoir bannir carrément le désordre et remettre ce qui est normal, c'est-à-dire le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on les a dit. Mais ils ont voulu nous prendre pour défaut. Ils ont pensé que tout ce qu'on dit, nous ne réfléchissons pas, nous ne pensons pas au bonheur de la Guinée, nous sommes apatrides, nous sommes, je ne sais pas comment le dire, nous sommes des fauteurs de troubles à l'ordre public, nous sommes des violeurs, des principes, des lois imposés par le CNRD dans ce pays. On nous a traité de tous les noms, de tous les noms, mais sauf que nous, on leur a dit, vous ne pouvez pas, vous CNRD, en tant que jeunes, en tant que transition, vous ne pourrez jamais avoir une crédibilité auprès des institutions internationales pour avoir un financement et pour mener votre programme, votre feuille de route. Si, et seulement si, les Guinéens sont dos à dos, ça ne pourra jamais aller. Mais si, les Guinéens sont ensemble, autour d'une même table, vous pourrez avoir cette main large, cet accompagnement, ce financement que vous êtes bloqué aujourd'hui. Mais vous avez dit que la Guinée a des moyens. C'est vous qui avez dit que la Guinée a des moyens. On a écouté à travers le porte-parole du gouvernement qui nous a relayés sur les médias que la Guinée a des moyens pour mener à, c'est-à-dire, à bon train, cette transition. Notez le point là aussi. Et sur ce, on a dit alors, on vous observe. On se met à l'écart, allez-y. Vous avez tapé plus de 13 mois. 13 mois. Sans ici. Sans ici. Sans gain de cause. 13 mois. Une année et quelques. Vous êtes là, en train de traîner, 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 traîner. Tournez en rond, rond, rond. Donc, finalement, comme il n'y a plus de bailleurs, comme il n'y a plus de financement, comme il n'y a plus rien, vous vous êtes retourné contre les pauvres citoyens guinéens que nous sommes. Dans nos activités que nous gagnons, vous vous êtes tourné vers ces activités pour les retirer des mains des guinéens. Juste pour avoir l'argent pour financer votre politique. Le cas de Guiné-Games en est une preuve. Vous avez retiré cela à ce pauvre guinéen, ce pauvre citoyen, pour que vous ayez un financement. Pour que vous ayez de l'argent, parce que vous voyez qu'à travers ce jeu hasard, il y avait des milliards que Antonio Soiré gagnait par jour. Donc, il fallait récupérer ce côté. C'est là encore, c'est sous-entendu. Vous jouez parce que nous voyons la faiblesse aujourd'hui dans ce pays par rapport à ces pharmacies illégales en République de Guinée. Vous avez voulu encore, puisque quelqu'un est sorti dans les zones de l'espace TV, pour venir montrer combien de milliards rentrent par mois à travers les produits pharmaceutiques qui rentrent en République de Guinée. Ça a encore été attiré votre attention. Il faut encore fermer tout pour que la rentrée se généralise sur vous et que ce commerce se fasse entre vous et ces opérateurs qui viennent avec ces médicaments en Guinée. Vous pensez que personne n'est au courant ? Ça, c'est encore un autre business. Tout cela, c'était pour gagner de l'argent. Vous avez fait la même récupération au niveau du port autonome pour encore booster le prix des dédouagnements des véhicules et autres au port autonome. Ça a encore une façon de vous faire de l'argent. Mais on vous a dit que ça ne suffit pas. Vous avez mis l'étau autour des opérateurs, comment je vais le dire, des grandes entreprises minières en République de Guinée soi-disant qu'il faut renouveler le contrat pour que ça soit gagnant-gagnant. Finalement, nous sortons encore perdants. Parce que ce que vous avez imposé aux autres, c'était dans votre intérêt pour pouvoir avoir le financement. Vous avez mis cette pression sur les gens. Ils ont préféré partir. Les gens sont partis. Les entreprises sont rentrées. Qui est sorti perdant ? Vous sortez encore perdant. Nous sortons perdant. Parce que vous êtes en train d'agir en non-nombre. Mais pourtant, vous n'êtes pas dans notre esprit. Oui, vous agissez en non-nombre, mais vous n'êtes pas dans nos esprits. Vous êtes dans vos propres esprits et vos propres calculs pour pouvoir rester longtemps au pouvoir. Vous avez vu qu'il y a l'échec. Maintenant, la vérité, c'est quoi ? Vous vous êtes dit, retournons-nous alors au point de départ. Dialoguons avec le CNRD, pardon, avec la CDAO. Et c'est ce que nous nous avons demandé. Nous voulons un dialogue couronné par la CDAO et la G5. On vous a demandé cela. Vous avez dit non. Que seuls nous, guinéens, allons nous asseoir autour de la table pour parler. Mais attendez, deux guinéens sont en conflit. Nous tous, guinéens, nous sommes en conflit. Il y a un manque de confiance qui s'est installé entre nous. Alors, appelons un juge de l'étranger qui va venir entre nous et nous mettre d'accord sur certains points que chacun va respecter. C'est ce qu'on a demandé. Vous avez refusé de nous nous écouter. Vous avez préféré nous envoyer en prison, envoyer des membres du FNDC en prison, tenter de dissoudre le FNDC, tenter de menacer les politiques, mettre certains en prison, pousser certains à l'exil, casser les maisons de certains. Vous avez tout fait, mais on était là, en train de vous observer. On vous a dit, ça ne peut pas marcher. Pour la bonne conduite de cette transition, si vous dites que vous êtes arrivé au pouvoir parce que les lignes étaient déjà rouges, Alpha Condé ne respectait rien, Alpha Condé était dos à dos avec le peuple, Alpha Condé était en dents de scie contre les opposants, Alpha Condé était ceci ou cela. Si vous l'avez fait, il ne fallait plus revenir sur les anciennes pratiques d'Alpha Condé, c'est ce qu'on vous a dit. Vous nous avez pris pour des drogués, vous nous avez pris pour des personnes irréfléchies, pourtant nous c'est ici, ce point là où on était en train de voir. Parce qu'on va beau tourner, le point zéro, c'est là devant la CDAO parce que la CDAO est votre point focal pour avoir des bailleurs pour conduire cette transition à merveille. Seule la CDAO peut vous donner cette crédibilité auprès de l'Union africaine et l'Union africaine à son tour auprès des Nations Unies, des Nations Unies et Union européenne et ainsi de suite. C'est comme ça la chaîne s'est faite. Nous sommes dans la mondialisation, nous ne sommes plus à l'époque de 1800 où tu peux t'arrêter pour dire que je suis un fils de Soumanguru Kante, je n'ai pas besoin d'aller, comment je dis, Samori Touré, je n'ai pas besoin d'être avec Sundiata Keta, je n'ai pas besoin d'être avec Alfa Yaya Diallo, je n'ai pas besoin d'être avec... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le monde, il y a une interconnexion entre le monde, le peuple, le peuple du monde sont actuellement en connexion. Tu ne peux pas créer ton monde de toi seul. Il faut être dans cette optique de vivre la démocratisation de ce monde. Il y a une mondialisation autour de la démocratie. Mais vous, vous voulez imposer jusque-là au nom d'une soi-disant panafricaniste ou panafricanisme, je ne sais quoi ? Ces idées pléthoriques, ces idées archaïques n'existent plus. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes panafricains. Nous sommes... Non ! Nous voulons que nos pays ne se respectent pas en tant qu'Africains, mais ils se respectent en tant qu'originaires de chaque nation. Que le Guinéen soit respecté sur toute l'étendue de notre globe terrestre. Mais je ne peux pas comprendre que nous voulons aujourd'hui, quand on parle des pays, on cite les pays, on dit la France est un pays. Les États-Unis, tu trouves... La Russie, c'est un pays. Mais quand on arrive en Afrique, les 50 combien d'États ? 54 États-Unis, on le rend en un seul pays devant la France. On le rend en un seul pays devant la Russie. On le rend en un seul pays devant les Amériques. Pourquoi ? Ce n'est pas ce qu'on veut de vous. Ce panafricanisme, on n'est pas dans ça. Nous voulons le respect et la dignité, la force à travers les institutions qui sont plus fortes que les hommes que vous, vous vous tapez aujourd'hui la poitrine. Nous voulons des institutions fortes pour représenter nos nations, mais pas pour représenter l'Afrique. On n'est pas dans ce stade pour dire que devant la France, nous défendons l'Afrique. Non. Je défends la Guinée devant la France, parce que la France, c'est un pays, la Guinée, c'est un pays. Je ne défends pas l'Afrique devant la France. Ça, c'est encore multiplier l'Afrique par zéro. Et c'est dans l'idée là où vous êtes. C'est énervé. Dire le panafricanisme qu'on a commencé, non, 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 on n'est pas dans ça. Alors, vous êtes revenus à la base. C'est qu'on vous a dit, vous avez refusé. Le FNDC fait la proposition, vous allez voir, le FNDC fait une proposition de 24 mois. Allez regarder dans les propositions du FNDC. C'est le FNDC qui a fait cette proposition de la transition de 24 mois et qui a été soumis à la CDAO. Je ne sais pas en quoi vous allez vous taper la poitrine pour dire qu'on n'est pas écouté. C'est la proposition du FNDC qui a été envoyée à la CDAO. C'est le FNDC qui a fait ce calcul, ce diagnostic, cette synthèse. Et nous avons envoyé à la CDAO cette proposition de 24 mois. Les partis politiques, certains disaient 16, 14, 18, 20, 36, 39, 52, 42, chacun disait. Mais nous, nous avons dit 24 mois, c'est bon pour notre transition. Vu ce que nous avons traversé dans ce pays, la Guinée a besoin de décoller très vite parce que celui qui nous fatiguait, c'était Alpha Condé. Alors, nous avons jugé nécessaire qu'il était bon pour, avec cette transition, qu'il est possible de le faire en 24 mois. Qui l'a dit ? C'était le FNDC. Vous avez vu, c'est là que nous avons trahi le peuple, que nous avons trahi la patrie. Pour avoir dit que 24 mois, c'est bon. Vous avez pris nos amis, vous les avez foutus en prison. Finalement, c'est vous qui vous retournez encore pour dire que vous acceptez. C'est 24 mois. Et c'est ça. Et ce qui est pire, c'est là j'en viens. Vous parlez avec la CDAO, sur le rapport que vous avez déposé auprès du médiateur qui est Yaïboni. Ce rapport-là n'a jamais parlé d'une date. Regardez bien. Pour ceux qui sont en train de me regarder et de m'écouter. Allez-y sur la page de la CDAO. Ils viennent de faire un compte rendu. Ils ont fait peut-être il y a 6 heures de cela. Allez sur la page de la CDAO. La CDAO n'a jamais parlé du début de la transition à partir de janvier 2023. Ça, jamais, ils ne l'ont dit. Je vous donne part A plus B. Je vous l'approuve. CNRD fait une proposition de 39 mois. Réduite au CNT de 36 mois. CNT renvoie ça au CNRD. Et CNRD reste, il prend acte. Et il était dans le but de promulguer cela. La CDAO tient une rencontre et Ambalo fait une déclaration de ce qu'ils se sont dit, eux et Dumbuya, qui se sont mis d'accord sur un chronogramme de 24 mois. Mori Kondesor traite Ambalo de tous les noms. Certains ministres de ce gouvernement traitent Ambalo d'un nom Ambalé. Y compris certains de la présidence, comme les Amara, tous ont traité Ambalo de ce nom. Parce que tout simplement, Ambalo l'a dit, 36 mois, ça ne marche pas pour une transition. Qu'il en déplaise à qui ? Que vous le voulez ou pas ? Il a dit, c'est inadmissible, c'est inacceptable. 36 mois est inacceptable. Vous n'aurez que 2 ans, 24 mois. Et que c'est tout. Il n'y a rien à discuter sur ça. Il a dit, ça suffit, ça suffit. Vous vous êtes tapé la poitrine. Vous avez dit que vous avez répondu à Ambalo. Finalement, à la rencontre aux Nations Unies, il a été rappelé au premier ministre guinéen qui a refusé de faire cette communication, il lui a été rappelé de se référer à la CDAO. Ils sont allés croyant qu'ils vont dribbler la CDAO pour avoir des partenaires à partir des Nations Unies. Si le premier ministre est honnête, dites-lui de dire ce qu'on lui a dit là-bas, parce que cela lui a été dit. Il n'a pas accepté de révéler cela. Tous les opérateurs, toutes les grandes puissances qui étaient au sommet des Nations Unies, dont la Guinée a participé, on leur a dit de se référer à la CDAO. L'institution sous-régionale, ils ne doivent que se soumettre à cette institution. Seule cette institution est accréditée à les faire passer devant les grandes puissances. Cela a été dit au premier ministre. Si je mens qu'il sort, il n'a qu'à démentir. Nous avons toutes les preuves. Cela lui a été dit. Voilà la raison qui a fait qu'il y a eu de l'eau. Ils sont devenus comme des poules mouillées. Ils ont versé de l'eau sur eux. Ils sont devenus comme des poules mouillées. Et nous, on était dans l'observation. Parce que tout simplement, on leur a dit que ça ne marche pas comme ça. Nous sommes dans une mondialisation. On n'est plus dans cette vie authentique, cette vie préhistorique. Nous sommes dans une mondialisation. Il faut aspirer de la même façon que les autres aspirent. Ils respirent de la même façon que les autres nations respirent. Mais vous voulez nous étouffer ? Nous créer des problèmes ? Pendant qu'on n'en avait pas besoin ? On lui dit de se référer à la CDAO. Alors, pour voir si ce que je dis est faux. Après les premières sanctions données par la CDAO, ils ont voulu se taper la poitrine pour déjouer les sanctions prises contre eux. Sur ce, à l'heure, quand ce qui les a été dit, ils ont compris que ils ont fait un faux pas. Il faut passer par la médiation pour que la CDAO baisse le tempérament contre eux. C'est ce qui fut fait. Et sur l'entête, je dis bien l'entête, allez lire la déclaration publiée par la CDAO. Allez lire la déclaration où vous voyez le logo de la CDAO et le logo du gouvernement guinéen. Il a été dit sous la demande des autorités de la transition. Écoutez la partie. Sous la demande. Sous la demande. Maintenant, ce n'est plus la CDAO qui demande au CNRD de venir autour de la table ou de les écouter. Mais ces CNRD, tellement ils avaient chaud, tellement c'était chaud pour eux, il fallait demander pardon et demander à la CDAO de rentrer en Guinée afin qu'ils étalent un chronogramme ensemble. C'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont demandé. Et voilà, c'est à vous, on vous a dit, on a fait une tournée pour dire CDAO, venez, aidez la Guinée à s'en sortir dans cette transition. Vous dites non, on n'a pas besoin. Nous, nous sommes suffisamment mûres, nous sommes suffisamment indépendants, nous sommes suffisamment souverains pour pouvoir gérer nos problèmes. on vous dit attention. Nous sommes dans une crise profonde. Une crise qui a des branches, des crises qu'on ne peut même pas citer. Nous sommes dans un pays de crise, en un mot. Il y a des crises dans tous les secteurs. Alors, acceptez la main tendue de la CDAO pour nous aider. Vous dites non, nous sommes souverains. Et finalement, c'est vous qui vous levez sous la demande du gouvernement de la transition. La CDAO est venue. Et si c'est votre demande, pour vous qui écoutez, comprenez bien, si c'est le gouvernement guinéen qui a demandé à la CDAO de venir, la CDAO a envoyé les espères. Ces espères sont venues pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez vu avec le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Il disait chaque fois de l'envoyer qui nous, qu'ils veulent, ils vont s'asseoir, techniquement, ils vont parler et ils vont les démontrer par A plus B que la transition ne peut pas se tenir en 24 mois. Ce n'est pas Ousmane Gawal qui a dit ça au nom du gouvernement. Ils ont dit qu'il n'était impossible de faire une transition de 24 mois en Guinée. Et c'est eux qui ont envoyé les espères. Et devant les espères, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'ont pas pu démontrer devant ces espères qu'il était impossible de tenir une transition en 24 mois ? Laissons d'abord parce qu'ils n'ont rien fait. Une année-là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien débuté. Les 10 points, malgré qu'ils ont dit que ça avait commencé, je vais venir sur ça, parce que Ousmane Gawal Diallo avait dit que cela avait commencé depuis le jour où le CNT s'est prononcé, que c'est rentré en vigueur. Donc, ils ont commencé déjà avec certains recensements ou autres que c'est déjà en marche. Mais c'est le retour à l'ordre constitutionnel qui va prendre 36 mois selon Ousmane Gawal Diallo. La transition avait déjà démarré et a déjà démarré, mais le retour à l'ordre constitutionnel devrait se faire en 36 mois selon Ousmane Gawal Diallo. Donc, à cette allure, je sais que ils ont fait appel à la CDAO pour venir leur dire « Ok, si vous avez dit de prendre les 24 mois, nous acceptons que la transition a démarré depuis le 5 septembre. Mais pour le retour à l'ordre constitutionnel, regardez dans la note, vous allez comprendre, dans la note publiée sur la page de la CDAO, moi je ne parle pas pour la Guinée. Regardez là-bas, les gens la jouent avec deux mots. Le premier mot, en gros, il vous parle du retour à l'ordre constitutionnel où il parle de 24 mois. Mais sauf que la CDAO a dribblé le CNRD dans sa communication et en bas, en conclusion, la CDAO est venue parler d'une transition de 24 mois. C'est là-bas le problème. C'est là la CDAO, le CNRD n'a pas vu. On les parle du haut de la page, le retour rapide à l'ordre constitutionnel en 24 mois. eux, ils s'abstiennent parce qu'ils avaient proposé 36 mois plus les une année qu'ils ont fait déjà. Ça allait faire combien de mois ? Augmenter une année sur les 36 mois. C'est ce que devrait faire le CNRD. On allait se retrouver dans 4 ans de transition. 4 ans. 4 ans. C'est ce qu'ils voulaient. maintenant, ils se retrouvent devant la CDAO, ils laissent les une année passée, ils laissent les 36 mois, ils acceptent les 24 mois, mais que la CDAO les accorde pour, ça dit, comment je vais dire, pour l'exécution de ces 10 points, que la CDAO les accorde 24 mois afin qu'ils puissent aboutir à la sortie de cette transition avec un pourcentage soit de 80% ou de 90%. Si on les accordait 24 mois, moyennant les une année qu'ils ont déjà fait, parce que là, ils n'ont rien fait. Là, je sais, ils ont mis encore sur nous que c'est le FNDC qui les a fatigués. Le FNDC n'a pas permis qu'ils travaillent. Les politiciens n'ont pas permis qu'ils travaillent. C'est ça, la faiblesse du Guinéen. Quand il se sent en manque de capacité ou de travail, il remet la faute sur les autres. Et c'est ce que le CNRD est en train de faire. Chose que ils se sont retrouvés dans la transition, dans le chronogramme de la CDAO. Maintenant, nous devons nous poser la question. La CDAO, quand elle décidait que la transition guinéenne devrait prendre 24 mois, est-ce que la CDAO nous parlait de l'exécution des 10 points de chronogramme en 24 mois ? Est-ce que c'est ce que voulait Ambalo et le reste des chefs d'État ? Amonemre Avino, ils nous parlaient de l'ensemble de la transition. Parce que nous avons vu la preuve avec le Mali. le Mali a souhaité avoir une transition de 5 ans. On leur a ramené à une transition de 18 mois qui était un an, 6 mois. Dans cette transition de 18 mois, ça a commencé à dater au Mali, ce qui s'est passé pour le Mali, je dis, ils n'ont pas laissé le temps que l'autre avait fait, ils ont commencé à compter le jour où Ibeka a été destitué de ses fonctions. C'est là les M, un an et demi ont été comptés. C'est la partie là que ça a été compté. C'est quand ils ont terminé, ils ont fait un rapport pour montrer que le temps donné était si peu avec le problème malien, il fallait les augmenter. Voyant leur bonne foi, voyant ce qu'ils ont mis sur le terrain, la CEDEAO en a accordé. Mais pour la Guinée, depuis qu'ils sont là, ils vont nous dire, nous avons mis en place la grève, nous avons mis en place un quoi, nous avons fait la récupération des maisons, nous avons fait ça. Mais tout ça là, c'est la souffrance des Guinéens. Ce que vous racontez comme bilan là, c'est la souffrance des Guinéens que vous racontez comme bilan. Parce que c'est vous qui avez infusé cette souffrance que vous êtes en train de dire. Ça, ça a été infusé aux Guinéens. Ça ne fait pas partie de l'avancement de votre transition. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est ce qu'on dit à tant d'envoi. Si réellement, les Ambalo étaient d'accord qu'au lieu que les Dunguia ne fassent 4 ans qu'ils avaient proposé, c'est-à-dire 36 mois pour l'exécution des 10 points, moins un an les 1 année qu'ils avaient déjà fait, si c'est ce qu'ils comptent faire, nous, on les ramène à 24 mois et nous les donnons, nous laissons les 1 année faites, ça va revenir à 3 ans. Et nous avons toujours dit dans ce pays, s'il y avait une bonne foi, une bonne volonté du CNRD, 3 ans, c'est pas grand, c'est pas trop pour une transition. On l'a dit depuis le début. On dit 3 ans, ce n'est pas trop pour une transition. on a dit cela. Mais sauf que ces gens-là manquent de volonté qu'il fallait parce qu'on sait qu'à la fin de ces 24 mois, écrivez et mettez là-bas, CNRD dira que les 24 mois nous ont été imposés. C'est ce qu'ils vont vous dire. Que ça nous a été imposé, sinon on savait que nous, en 30 mois, on pouvait faire ceci, ceci, ceci et aboutir et puis on allait sortir de cette transition. alors nous demandons prolongation. En les accordant une prolongation plus les une année qu'ils sont en train de parler. Ils vont aller en 4 ans. C'est pour cela que je suis pertinemment confiant. Je suis sûr dans ce que je dis que la CDAO ne permettra pas à cette jeune de commencer les 10 points à partir du 1er janvier 2023. Nous sommes en nocturne. Novembre, décembre, on fait quoi ? On est dans quoi ? On ne travaille pas. La transition n'a pas démarré. Non, dites-moi la vérité. Où est la tête pour réfléchir pour la CDAO ? Où la CDAO peut accepter que depuis qu'ils ont commencé la décembre 2021, septembre 2022, jusqu'en octobre, jusqu'en novembre, décembre, tout cela, on est en train de les observer. La transition n'a pas démarré. Où les points au retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas démarré. Ce travail n'a pas démarré. Et c'est vous qui êtes encore derrière pour avoir un dialogue. Et ce dialogue va se faire comment ? Si ce dialogue se fait, ce dialogue se fera autour de quoi ? Parce que tout ce que les gens demandent pour leur dialogue, la société civile demande, les politiques demandent, c'est pour qu'on s'assoie et qu'on élabore un chronogramme ensemble. Nous, fils de Guinée, qu'on élabore un chronogramme. Ce n'est pas ce que vous avez voulu ? Parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas accepter l'élaboration d'un chronogramme par la CDAO. Mais aujourd'hui, parce que vous voyez encore, les Guinéens commencent encore à vous accepter pour aller au dialogue, vous driblez encore les Guinéens pour aller, on accepte la CDAO. Et quand ça va rougir avec la CDAO, vous vous retournez pour nous dire nous sommes souverains, le peuple est derrière nous, la force vive est derrière nous, les politiques sont derrière nous. À quoi vous jouez ces NRD ? Et sur ce, ils n'ont pas digéré la communication de Mbano lorsqu'il a dit qu'il y a eu bel et bien un consensus entre lui et Dumbuya plus Macron, ils se sont appelés pour dire qu'ils se sont entendus sur 24 mois. La vérité, c'est où ? La vérité, c'est de quel côté ? Mbano, on doit lui présenter des excuses, oui ou non ? Vous avez dit que vous n'avez jamais parlé de ça. J'ai entendu ça à certains ministres dire qu'il n'a jamais été question de parler de ça avec Mbano, que vous n'avez jamais parlé de 24 mois ni même de la durée de la transition et aujourd'hui, c'est vous qui acceptez. vous revenez sur les 24 mois. Mbano avait-il menti ? Mbano avait raison. Apprenons à respecter les autres chefs d'État des autres pays. Apprenons à respecter les gens-là. Apprenons à sortir de notre gouffre-là, de notre orgueil qui ne nous amène nulle part parce que le Guinée est tellement orgueilleux et il n'a rien. tous les pays de la sous-région sont en train de nous dépasser à cause de notre orgueil. Nous n'avons rien. On se contacte pour dire seulement on a l'or, on a la bauxite, on a le diamant. On a le diamant, on a l'or, on a la bauxite, nous mourrons de faim. On a l'or, on a la bauxite, on a le diamant. C'est nous qui tendons encore la main en demandant à la CDAO d'aller plaider auprès des bailleurs pour nous aider à financer cette transition. et surtout avec tout cela vous continuez à nous faire croire qu'on est riche. Riche où ? Où nous sommes riches ? On s'assoit sur notre orgueil et cet orgueil nous a rendu aujourd'hui le plus fainéant de la sous-région. On ne travaille pas, chacun est assis. Quiconque tu demandes, la Guinée a l'or, il a la bauxite, il a le diamant, il a ceci ou cela. On a le pétrole, on a le maganèse, on a quoi quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a tout cela et on nous demandons. Nous prions même. Et il faut voir comment les gens ont rédigé la lettre là avec des plaidoilleries. Des plaidoilleries. Avec des plaidoilleries. Mais c'est nous qu'on dit qu'on est fiers, on est indépendants, on est souverains, on est des fils de secouturés, on est des fils de tels, on est des fils où on a eu notre indépendant non à la France. Vous, vous pouvez dire non à qui ? À ce monde-là, dans ce monde actuel-là, on va dire non à qui ? Pendant que les autres sont en interconnexion. La preuve, si ce n'est pas l'interconnexion qui rallie le monde, l'électricité qui est rentrée par Zérecoré a quitté un autre pays pour la Guinée. C'est comme ça la Guinée aussi va prendre son électricité pour donner à un autre pays. Ce pays aussi prévient à l'autre. C'est comme ça fonctionne le monde mais le monde avec un seul fil levé comme ça là, tu deviens boubou. C'est là. Alors, dites-moi pourquoi la CEDEAO n'a pas accepté de mentionner le 1er janvier sur le compte rendu sur la page de la CEDEAO. Pourquoi ils n'ont pas mis le 1er janvier sur la page en compte rendu? Pourquoi? Parce que tout simplement Dumbuya a voulu se venger de Ambalo parce que quand ils ont tenu une rencontre en secret en privé entre eux Ambalo est allé exhiber cela sans attendre que c'est lui Dumbuya qui annonce parce qu'il était dit entre eux que c'est lui qui allait annoncer parce qu'il avait déjà honte. Donc, il faut trouver des moyens et une manière comment le dire devant les Guinéens qu'ils ne soient pas frustrés. Cette fois-ci, il faut une rencontre Dumbuya sort pour nous dire oralement dans la salle pendant que l'interlocuteur regardez bien la vidéo que la présidence a publiée. L'interlocuteur celui qui a présenté le rapport de la rencontre avec les experts a terminé de lire sans parler de date sans parler de date Dumbuya fait quoi ? On lui donne la parole il commence à dire quiconque touche un pays de la sous-région quand le Mali est menacé la Côte d'Ivoire est menacée qui est menacé que la Guinée va se sentir forcément dans ça parce qu'il ne veut tout simplement pas dire l'apport qu'ils ont fourni au Mali sous sanction de la CDAO il veut toujours continuer à cautionner et à montrer qu'il est fier d'avoir fait cela pour ne pas que la CDAO trouve ça pour mettre encore une autre sanction pour eux il commence en attendant à anticiper sur ça c'est là il a parlé et il fait quoi ? Il dit lui aussi il fait cette fois-ci son coup contre Ambalo il va donner la date on s'est entendu sur une transition qui va démarrer le 1er janvier 1er janvier 2023 Dumbuya tout ce temps-là tu vas faire quoi ? tu feras quoi ? on ne fait pas de transition tout ce temps-là tout ce temps-là il n'y a pas de transition il faut dire seulement on n'a qu'à voter pour toi tu restes là-bas moi je pensais que tu es venu pour alléger la peine et la souffrance des Guinéens mais si toi tu viens encore pour attiser ou pour créer du jour au jour des crises en République de Guinée comme le faisait Alpha Condé tu as quel intérêt dedans ? finalement pour pour ce que tu es venu au pouvoir quelqu'un d'autre il a encore raconté la même façon qu'il y avait tel, tel, tel et voilà moi aussi je ferai ça pourquoi ? et tu vas faire quoi ? nous c'est ce qu'on a dit écoutez-moi tous les Guinéens ceux qui m'écoutent ici nous ne sommes pas contre d'un chronogramme qui peut prendre trois ans moi personnellement je ne suis pas contre mais s'il doit être sur trois ans il faut qu'il soit sur une base légale et une base justifiée mais ces gens que je vois là ne peuvent jamais avoir trois ans s'ils gagnent trois ans ils auront quatre ans s'ils gagnent quatre ans ils auront cinq ans parce qu'ils ne sont pas prêts à partir mais attendons s'il vous plaît attendons la décision finale de la CDAO le jour où la CDAO va faire son rapport pour dire que il a été il a été dit tant 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 il a été arrêté sur la question de la transition guinéenne tant 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 et que ça soit publié officiellement nous allons prendre acte et nous allons commencer notre transition parce que la chose à venir maintenant la CDAO a fini avec le gouvernement de la transition la CDAO dans les jours à venir écrivait Mette ils vont rencontrer les partis les grands partis politiques et tous les tous les partis prénants ils vont les rencontrer à nouveau mais là cette fois-ci ça sera dans la clandestinité ils vont essayer de voir s'ils peuvent convaincre les grands partis politiques les grands partis politiques plutôt de ce pays s'ils peuvent accepter les 24 mois et décider quand ça doit commencer ou si ça a déjà commencé ça c'est ce qui sera fait la CDAO ne peut pas aller à une approbation de ce chronogramme sans consulter nous qui sommes nous qui sommes partis prénants ça ne peut pas ça ne peut pas donc pour vous dire clair j'ai pris la parole c'était pour vous dire que si vous avez vu sur la page de Doumbouya il a parlé du 1er janvier c'est juste il veut rendre son coup qu'Embalo lui a fait il veut en attendant anticiper pour dire que ils se sont mis d'accord et surtout regardez tellement ils sont malins la communication sur leur page les appartient la page de la présidence appartient à la présidence guinéenne ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur cette page ce n'est pas le problème de la CDAO mais la communication au nom de la CDAO qu'ils ont fait ensemble avec des logos de la CDAO et autres pourquoi le gouvernement guinéen n'a pas accepté de mettre la date là-bas à la CDAO